... Bonsoir, voici l'analyse technique du CAC 40 pour le 3 juillet. Alors aujourd'hui, ça bouge encore sur le plan grec, le plan international. Nous avons un gros problème. Le FMI est en train de taper du poing sur la table et réclame son argent. Elle dit également que le retard accumulé alourdit encore plus la dette et qu'il faudra encore plus, même dans le cas d'un vote positif, encore plus à porter pour essayer de tenir le bateau. Alors ça va être assez difficile. Ce que l'on peut remarquer, c'est que les sondages sont en train de changer. Il y avait une opinion qui se portait plutôt sur un non et petit à petit, les gens se dirigent vers un oui. Il est vrai que si l'on reste sur un non, alors là, c'est la catastrophe des instituts ne pourront pas recevoir leur salaire. Donc ça, c'est un gros problème, bien évidemment. Et si on dit un oui, effectivement, ces gens-là vont recevoir un salaire, mais ils seront fortement pénalisés, notamment au niveau des retraites. Voilà un peu le problème. Donc est-ce que ce choix cornelien va apporter réponse ? On le saura bien évidemment ce week-end. En attendant, graphiquement, qu'est-ce que nous avons ? Alors, je vous avais dit, en cas de hausse, on irait chercher à tester le dépassement de la MM20. C'est ce que nous avons eu. MM20, on est arrivé mort dessus. Vous avez vu les cours aujourd'hui, on attendait des nouvelles. Et on n'avait pas assez de puissance pour dépasser cette MM20 qui est située actuellement à 4899. Alors, 4900, c'est un barrage psychologique en plus. Alors, les gens qui jouaient la baisse étaient massivement présents, d'où la mèche que vous avez ici. Et donc, le marché s'est contracté en venant chercher un appui sur les 61,8% de retracement de Fibo à 4842, actuellement à 21h32. En enfoncement de ce palier-là, je vous le disais hier, on irait tester encore une fois le PTI à 4818. Enfoncement, attention, ça peut dévisser assez rapidement. Heureusement pour nous, il y a à la fois les 70,7% de retracement en Fibo à 4791, plus la médiane de la fourchette d'Andrews à quelques pipes près. Donc ça, ça peut soutenir les cours dans le cas où on enfoncerait le PTI. Mais attention toutefois. Voilà, donc actuellement, on attend une décision de la Grèce. On va voir si, notamment, si le oui passe, bien évidemment. Et si Cipra va rester en place dans la mesure où ce oui pourrait éventuellement passer. Voilà un petit peu ce qu'il faut surveiller. Donc, pour une hausse, alors sur appui ici, donc 4842 en direction de la MM20, dessous ce niveau-là, à ce moment-là, PTI, puis appui sur 70,7% de retracement en Fibo. Au niveau des indicateurs ici, donc on a plutôt une tendance baissière et vous voyez, on commence à avoir ce petit histogramme-là. Voilà. Autre point sur le site, donc le contact boursier. J'ai fait un sondage, je sais que vous êtes demandeur de formation et je veux faire le Tour de France pour vous proposer ces formations. Sachez que j'ai plus de 20 ans d'expérience dans le domaine. J'ai envie de vous transmettre ce que je sais. Cela pourrait être intéressant pour vous, donc de se retrouver. Donc, n'hésitez pas à participer à ce sondage. Il est bien évidemment en libre accès. Bonne soirée à tous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Merci.